Allez, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas embarqué avec moi dans le camping-car. Donc, te voilà à bord du camping-car avec Cassie et moi. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on est ? Eh bien, nous sommes à Armasa Odepera. Un rond-point. Eh bien, oui, il y a des ronds-points de partout, partout. Comme ça, c'est bien. Ça te remémore un peu comment est Armasa Odepera. On va dire une vue un petit peu superficielle parce que le village, vraiment le cœur du village est assez sympathique à vélo. À vélo, oui, oui, oui. Pas avec le camping-car, pas avec Coquelicot, non, non, non. Et là, qu'est-ce que nous faisons ? Toi, moi et notre Cassie internationale, on prend la route. Oui, 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 oui. Un passage pas obligé, mais un petit passage plaisir d'Armasa Odepera pour récupérer quoi ? La 125. Oui, la nationale 125 qui, je te le dis tout le temps, tout le temps, mais tu le sais par cœur, qui traverse d'est en ouest l'Algarve. Allez, c'est parti, mon rikiki. Bien le bonjour à toi. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas vue au volant. Oh oui, ça fait longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à me mettre devant mon volant et tourner la clé. La clé magique. Donc, alors, 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 qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, voilà, on recommence. Le téléphone qui tourne et je me bagarre pour l'attraper. Ouh là là, je suis sur une petite route. Je vais te dire le numéro aussi, je peux. Je viens de quitter la 125. Je vais annuler. Une abonnée m'a invitée à la rejoindre chez elle, dans sa quinta. Donc, c'est une ferme. Et donc, je vais aller lui faire une bise. Ouh là là. Je ne sais pas du tout, du tout, comment ça va se passer. On va bien voir. C'est ça, l'avantage de l'aventure. Attends, là, il faut que je tourne. Ah, attends, je te récupère en même temps. Là, je fais 10 choses en même temps. Voilà. Donc, je n'ai pas reçu encore les poignées pour mes portes de soute. Mais là, j'en ai ras-le-bol. Oui, ma Cassie. Cassie est sur son fauteuil de copilote. Je pense qu'elle est très, très contente. Je remets. Eh oui, je n'ai personne pour me tenir la caméra. Je pense à Babou et Mina. Mina qui est toujours en train de tenir la caméra pour filmer Babou. Eh oui, hein, Babou, tu pouvais me traiter, Mina, de temps en temps, pour qu'elle me filme. Eh oui, ma Cassie, tu ne sais pas faire, toi. Tu as des trop petites pattes. Donc, oui, je te disais, je m'écart, hein. C'est l'euphorie de la route. Je n'ai pas les poignées. Je n'ai pas de date de réception. Tiens, ça commence à grimper. Sympa. Je prends de la hauteur. Et j'en ai marre d'attendre. J'ai envie de bouger avant que l'hiver soit trop, trop froid. Oui, ma Cassie. Oui, oui. Jusqu'où, je n'en sais rien, je pense pas dépasser Séville. Puis après, je vais remonter dans les terres espagnoles. Je pense que je vais remonter jusqu'à Badajos. Maintenant que j'ai le vélo, j'aimerais bien visiter Badajos à vélo. Et embarquer avec moi, bien évidemment. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis redescendre sur le Portugal, tous les par les terres, Almodovar, Améchial. Je pense que ça peut être sympa. Donc, que des bonnes nouvelles, que des belles choses. Cassie va très très bien. Elle est descendue, elle s'est couchée entre les deux sièges. Et puis, moi je suis en pleine santé. Toi, tu es en pleine santé aussi, bien évidemment. Tu as le sourire, tu as la pêche. Et si tu n'as pas la pêche, tu fais tout pour aller mieux, j'en suis sûre. Allez, je n'en ai pas pour longtemps. Je vais... Je vais te faire voir un peu le paysage. C'est assez joli. Dès qu'on rentre un peu dans les terres, bien sûr, le paysage change complètement. Mais il y a toujours des oliviers. Ah bah oui. Mais c'est joli. C'est très très joli. Attends, je vais te dire le numéro de la route. Il faut que j'enlève les lunettes. La N2 170. Ouais, j'avais envie de quitter la 125. Mais sur la 125, tous ceux qui viennent au Portugal, dans le sud du Portugal, en Algarve, tu la connais. C'est la route qui relie d'est en ouest, tout le sud du Portugal, Algarve. Donc la 125, on la connaît tous. Et là, j'ai pris une autre route pour rejoindre Loulay. J'aurais pu prendre un peu plus longtemps la 125, j'avais pas envie. Il fait beau, il fait bon. Il y avait un peu de vent sur la côte. Donc il faisait bon. Je me dis que c'est entre chaleur et vent, c'était sympa. Là, je vais m'arrêter, faire quelques petites courses. Je ne sais pas du tout si Margaride a beau un coup ou pas. Alors, je ne sais pas, je préfère prévoir. Je préfère prévoir. Je vais voir si je trouve un bon petit vigno verde. Oui, je dis un peu l'espagnol. Alors, il y a du vigno verde blanc, rosé et rouge, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit peu pétillant. Ce n'est pas très, très alcoolisé dans ce que j'ai goûté. Donc c'est assez sympa à boire frais. Donc je vais voir si je trouve ça pour Margarida et moi. Voilà, c'est un bon petit projet pour les minutes à venir et te rattraper au vol. Tu vois, la route est jolie. Il y a beaucoup d'oliviers. Il y a des chênes lièges aussi, surprendre. Moi, je ne vois pas bien conduisant. En fait, ils sont très beaux ces arbres. Ça fait vraiment verdoyant après la côte d'Algarida. Que la nature est belle. Bon, sinon, je vois que vous avez été très contentes de la vidéo sur la vie de Cassie. Cécile Pallas, j'étais contente de te lire. Alors bon, là, je n'ai pas sous les yeux ton commentaire et tes questions. Mais je souviens que tu as parlé de la nourriture. Et par rapport à la nourriture, tu vois, je change un peu de magasin régulièrement. Donc je ne trouve pas toujours, toujours la même marque pour Cassie. Et c'est très bien comme ça, parce que depuis que j'ai des chats, je leur fais manger un peu de toutes les marques pour varier. J'estime que moi, je mange varié. Donc je varie aussi leurs croquettes. Je varie les boulettes. J'essaie d'acheter de la qualité. Voilà, c'est tout. Je ne me prends pas la tête. Tu m'as dit que tu faisais venir, toi. Tu te faisais livrer. Mais bon, écoute, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de champignons comme toi. Moi, non, j'achète suivant ce que je trouve. Ensuite, j'achète ce que j'appelle les petits gâteaux. Donc c'est les mini sachets de croquettes qu'elle aime beaucoup. Et par contre, j'achète plusieurs sacs régulièrement de croquettes pour nettoyer les dents. C'est d'anti-life pour les chats, comme pour les chiens d'ailleurs, je crois. Donc ça, je lui fais aussi des épaules. Il y a une chose que je lui donne à manger régulièrement. Une ou deux fois par mois. C'est du jaune d'oeuf que je bains un petit peu avec de l'eau. Donc il ne sèche pas trop vite. Elle adore ça. Tous mes chats ont toujours beaucoup aimé ça. Ça leur apporte beaucoup de belles choses pour le coin, pour la peau. Et plus simplement le plaisir en plus. Donc c'est parfait. Et bien évidemment, je ne dois jamais, jamais de laître H à Cassie. Ça, c'est vrai. Ben voilà en gros. Ah oui, je ne me souviens pas de ton secondaire qui a dit par rapport à éloigner l'eau de la gamète de croquettes. Oui, effectivement. Oui, on le dit. On le dit. Bon, moi c'est surtout la litière que j'éloigne le plus possible de ces croquettes. Bon, là, je tiens d'aller dans un coin sous le canapé, sous la banquette. Alors il doit y avoir un mètre entre la litière et les croquettes. Mais bon, je ne peux pas terminer dans le coin de l'icard. Et puis par rapport à l'eau, dès que je me pose, je mets un bol ou sa gamelle d'eau dehors. Comme ça, elle sait qu'elle n'a pas profité des cendres. Elle a de l'eau à porter demain, on va dire. Voilà Grosco Merdo. Alors, bonjour, mademoiselle. Je suis la quinta de la chalebrisade. Et toi, quel est ton prénom? Marguerita. Et tu nous invites dans ta propriété? Oui. Oh, mais je vois déjà des camping-cœurs. Ah oui. Oh, que c'est beau. Je veux recevoir des gens qui ont été. Je veux vivre, d'être bien. Je suis pas fermée? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je suis de présent. Je suis ici. En septembre, je suis venue ici. C'était ma famille. C'était abandonnée. Et c'était terrible. Après, je suis revenue en décembre. Et j'ai recommencé. J'ai commencé. J'ai commencé à penser, à faire des choses. J'avais déjà une idée. Mais le jour où il passe, tu habites, tu sens. Et je crois que j'ai fait que ça vient beaucoup mieux. Il y a des choses que j'ai déjà changées. Oui. Mais, je laisse rester ici. J'ai envie que ce soit tout ce qu'il est fait. Déjà, pour d'être avec des fruits, des légumes, des tomates. Je vais montrer un petit morceau de la vidéo que tu avais faite quand tu es arrivée. Oui. Je vais montrer ça. Ça me paraît très bien. Pour montrer aux gens déjà qu'est-ce que tu as fait. Parce que je me suis aperçue de ça il y a trois jours. À peu près. Mais c'est incroyable quand on regarde comment c'était. Parce que quand on regarde comme ça, tout de suite on se dit. Oui, mais le terrain, il y a encore du boulot. Oui, oui, il y a encore du boulot. Mais, 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 il faut prendre conscience de ce que Margarida a déjà accompli. Alors, tu m'as dit combien de mètres carrés ? 10 000. Voilà, 10 000 mètres carrés. Un hectare. Oui, oui, tout à fait. Et il y avait cet ancien corps de ferme que l'on voit au loin. On va se rapprocher. Attends, je te montre un petit peu. Margarida, arrête, parle des choux-fleurs. Voilà, je te montre les choux-fleurs. Des tomates, des tomates, des amandes, des amandes, non ? Des amandes, non ? Non, des fruits, c'est noir, avec des filles, amandes, c'est important. Donc, actuellement, tu vis dans ton copine-car. Voilà, bon, ça, vous recommettez un copine-co. Et là, alors, j'ai envie de faire voir, Margarida, j'ai envie de faire voir tes images, c'est-à-dire du corps, du petit corps de ferme, là, comment c'était quand tu es arrivée. Je vais faire voir. Je te passerai après. Oui, voilà. On va voir. Voilà, pour que les petits chéris, là, sur Internet, ils voient comment c'était avant. Et là, ce qui est en cours de travaux. Allez, on va voir un peu déjà ce que tu as fait. Allez, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, en plus, Margarida, elle récupère les, comment on va dire, les robots, tout le matériel de boulanger, tout simplement parce que mon père et ma mère, ils étaient des boulangers, ils avaient des boulangers, et ils sont des choses qui sont restées. Et je crois que ça, c'est vraiment intéressant. Et je vous ai donné un bon destin. Une autre vie, quoi. Une autre vie, ouais. J'ai été revoit d'autres choses auxquelles elle a donné une autre vie. Ça aussi, c'était de la brancée. Ils ont fait de l'enfance. Après, quelqu'un nous prenait. Ils comptaient pour vendre à la maison ou pour partir. Il y en a de plusieurs. Et donc là, ils mettaient, attends, excuse-moi. Ils mettaient le pain, une fois qu'il était cuit, hein? Oui. Le dent. Voilà. Je ne sais pas le nom de ça en français non plus. Ça a été à la porte-fouffour et avec la... C'est le bon par ici, tu vois. Et après, ça s'appartait. Et bien... Et être avec les gens. Et maintenant, ils sont des pieds de tomates. C'est la fin des tomates, quand même. On va préciser, n'aie pas peur. Surtout, en voyant les pieds de tomates, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Je peux garantir qu'elles sont super bonnes. Alors, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Le corps de ferme. Voilà, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tranquille. C'était pour les animaux. Là, c'est... J'ai créé un espace pour être bien. Pour ne pas toujours être bien. C'est... Et pour garder les choses. Et je vais utiliser tous les matériaux qui existent ici. Ça a été de la récoupe. Pour faire ça. Voilà. C'est super. C'est un peu les cuisines anciennes. Ça, ça a existé. Un peu mieux, peut-être. Mais l'idée, c'est un peu d'attacher à ça. Et tu l'as récupéré de la boulangerie de tes parents. Oui. Celle-là, c'est aussi de la boulangerie. Alors, on ne va pas rentrer de partout. C'est en cours de travaux. Beaucoup de travaux, beaucoup de travaux pour faire. C'est déjà... Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Excusez-moi. Et puis, pour l'instant, peut-être mettre un peu de voix à cette côté. Cette côté-là, c'est un laboratoire. Laboratoire. Oui, pour faire des essais avec des plantes et tout ça. On va voir. Ça donne. Peut-être ici, j'irais faire quelque chose pour faire les grilles de ce point-là. La réponse est là, mais comme il y a les mouilles. Comment ça s'appelle ça? Un arbre. La larve. Je veux la laisser tranquille. Oui, bien sûr. Peut-être que je le fais ici. Ici, tout ça, c'est pour organiser. C'est pour les travaux. C'est une toile pour qu'on puisse être bien, tranquille, parler, boire, manger. Et juste à côté de la douche. Être heureuse. Oui. Bah oui. Ça. Ici, j'ai fait ça. C'est la douche. Parce que la majorité du temps, il fait beau. J'en profite. Je mets de l'eau qui chauffe avec le soleil. Parfois, il fait trop chaud. Et il faut en profiter de ce qu'on a. L'ambiance, tout ça. Ça, c'est un réservoir. Réservoir. Réservoir de l'eau. Et je pense que ça va, après, arroser cette partie ici. Et je veux faire un lac le plus proche au naturel, là. Ça va être, et le lac, il va être rempli d'ici. Et après, je vais arroser avec l'eau de l'ac. Là. Ça fait. L'oxygénation de l'eau, et que l'eau soit propre. Oui, oui, super. Je crois que c'est une très bonne idée. Ah oui, oui, c'est magnifique. Au fond, je pense ranger tout ça. Et je veux avoir des poules. Comme je ne mange pas les animaux qui sont avec moi, elles vont me donner déjà les oeufs. Elles vont le droit à rester jusqu'au jour que... Mais là, c'est pour les poules. En tout cas, une chose est sûre, tu as plein d'idées. Tu as plein de projets. Puis ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as des rêves, mais ce sont des projets. C'est plus que des rêves. Je crois que ça a commencé comme un projet. Oui, maintenant, oui. D'après ce que tu m'as dit, tu es vraiment dans la réalisation tranquille des projets, là, maintenant. Oui, complètement. Après, bien sûr, avec le temps, peut-être que ça va un peu se modifier. Oui. Mais la base reste la même. Mais modifier pour être un peu la meilleure. Oui, ben voilà. Ben, suivant toi. Il y a des grands pouvoirs qui se maintiennent avec son caractère. Oui, tout à fait. Ben, en tout cas, moi, j'ai envie de dire, c'est un joli début. Ça a quand même déjà beaucoup bougé par rapport au début de quand tu es arrivé dans la Quinta. Et puis, ben, moi, j'ai envie de te suivre. J'ai envie de voir la prolongation des travaux, de tout. Tu vas voir. Et je suis sûre que tout le monde sera heureux de te suivre. Je l'ai suivi plusieurs fois. Oh, ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ça, ça. Ça, c'est mademoiselle. Mademoiselle qui est plus heureuse. Elle a déjà mécrit. Parce qu'elle est bien. Hein, petit poquillère. C'est trop beau, hein. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on va suivre Margarida. Parce que vraiment, ces projets me plaisent beaucoup, beaucoup. C'est une personne avec un cœur immense. Et je suis sûre que toi aussi, tu seras heureux de suivre l'évolution de la Quinta de Margarida. Qu'est-ce que tu veux dire en plus, ma chérie ? Peut-être, après, on verra. J'irai recevoir des gens qui ont envie de rester un mois, deux mois, qui puissent m'aider. Après, on parlera. On verra comment. Ils seront bienvenus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on peut changer. Des échanges. Des échanges. Parce que là, il y a plein de choses à manger. Voilà. Etc. Voilà, c'est un échange. Il n'y a pas d'argent. C'est un échange de bienveillance, de bonne volonté. Plein de choses comme ça. Voilà. On va suivre cette histoire. On va suivre. On donnera des nouvelles, hein, Margarida ? Oui. Bientôt, il va y avoir des nouvelles choses. Sûrement. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021